Musique Salut à toi ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Month C'est le top 10 du mois d'octobre les 10 plus belles paires de baskets qui sont sorties au mois d'octobre 2019 Et bien sûr notre fameux concours mensuel Sneakers Lifestyle Instagram Avec pour le mois dernier le hashtag Tonton Gibbs octobre 2019 Alors juste une aparté j'ai un code promo spécial avec FU Store Moins 30% sur la Nike Air Force One Friday Elle était dans le top 10 du mois dernier dans les Challengers Donc la Nike Air Force One Friday c'est un hommage à la Nike Air Force One que portait Ice Cube dans le film Friday que je vous recommande chaudement Vous avez un code promo de 30% sur cette paire exclusivement chez FU Store Et ça dure que 3 jours ça s'arrête mercredi Le code il est bien sûr dans la description c'est Gibbs30 La paire de Air Force One Friday elle est à 120€ Moins 30% ça fait à peu près 84€ C'est quand même intéressant pour s'offrir une belle paire Je vous mets le lien direct de la paire chez FU Store dans la description Et aussi je vais aussi passer un joyeux anniversaire à Ilan Voilà qui fête ses 15 ans Donc Ilan bon anniversaire à toi Oui c'est à toi que je parle Et merci à toi frérot pour me suivre Mais t'es voulu d'être anti-projection le top 10 va commencer Et comme d'habitude on débute avec le concours photo mensuel Instagram Comme tous les mois juste pour le plaisir et le partage de la Sofort S'il vous plaît les gars avant de commencer je vais bien insister sur un point 3 photos maximum par personne Là par exemple j'ai dû enlever des photos Des photos qui étaient très belles Mais il y a des personnes qui en ont mis plein 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 Et c'est pas par méchanceté que je fais ça C'est juste que c'est pas juste pour les autres Ceux qui respectent le fait de mettre 3 photos Donc voilà s'il y en a 4 c'est pas très grave Mais franchement s'il y en a 5 c'est pas très très grave Mais franchement ça sert à rien Mettez vos meilleures photos même une ça suffit C'est pas la peine d'en mettre 50 000 Et en plus ça vous pénalise comme là j'ai dû enlever les photos Et comme toujours vous êtes de plus en plus nombreux à participer Ça fait grave plaisir C'est génial ça devient presque un genre de concours reconnu tu vois Ça permet à des photographes de montrer leur travail Ils sont pas forcément dans la basket au départ Mais c'est un concours ouvert à tous Libre à n'importe qui de prendre une basket et de la prendre en photo C'est pas pour ça que je vais la passer ou quoi Mais vous savez que moi j'essaye de passer un peu de tout Donc voilà Bien sûr comme je vous dis c'est ouvert à tout le monde Vous faire des photos avec votre téléphone Si vous arrivez à quelque chose de marrant ou d'original Il y a des chances que la photo soit diffusée Et je précise toujours que je regarde toutes les photos de la première à la dernière Comme toujours le niveau est haut Donc très difficile de choisir la première place Comme je le dis maintenant à chaque fois Les 5 premières photos même les 10 premières photos Franchement ça se vaut n'importe laquelle pour être en première position Donc je dois trancher et je tronche Voilà S'il vous plaît pas de jalousie Y'a pas d'argent à gagner C'est juste pour le plaisir Et c'est parti Numéro 5 Ambre VR Ambre ça fait très longtemps qu'elle participe Elle a déjà été plusieurs fois dans le carré final Et cette fois-ci elle a participé avec une photo très clean Et c'est pour ça que je l'ai choisi Belle lumière Très propre En plus avec la Yeezy 350 V de Black Ça rend franchement bien Et je rappelle encore une fois que c'est un concours Photo sneakers C'est pas un concours de la plus belle sneakers Et au passage c'est cool qu'il y ait de plus en plus de filles qui participent Mais même en dehors de ça aussi Y'a de plus en plus de filles dans la basket Et c'est très bien Et y'en a même qui sont très dangereuses En numéro 4 C'est Gomez Un très bon photographe de Toulouse Voilà il travaille régulièrement avec mon frère Bissot 97-120 L'inventeur du drink sur Instagram Et d'ailleurs c'est ses jambes que vous voyez sur la photo de Gomez La photo est ultra propre Rien à dire à part valider Le fond en graphe Qui vient faire un rappel Avec les chaussettes Et la paire de Ultra Boost Nice kicks Façon tie and die Franchement ça le fait C'est la Woodstock Et ça tue Numéro 3 Alors je suis très content de mettre Kiki Bilini Voilà en 3ème position de ce classement Parce que ce mec là je pense que c'est le gars Qui se prend le plus la tête sur Instagram Pour faire des photos Voilà il est beaucoup reposté par divers médias etc Donc c'est voilà Il fait vraiment à chaque fois un gros travail Donc je suis très content de pouvoir le mettre dans ce classement Bien sûr je vous invite à aller voir son Instagram Le lien est dans la description Comme tous les Instagram des gagnants Et donc là vous l'aurez compris Le thème c'est Halloween Avec la Jordan 1 Chatrette Backboard Qui colle parfaitement au thème avec le orange et noir Numéro 2 Alors lui c'est Maxime NK Et je crois bien que c'est la première fois qu'il participe au concours Et il arrive deuxième direct Il commence fort le gars Et comme je vous l'ai déjà dit Le choix est toujours difficile Donc je choisis un peu plus les photos à l'émotion Au ressenti quand je vois une image, une photo Celle-ci m'a parlé Voilà ultra clean Belle lumière La Yeezy 700 Wave Runner Qui sort du côté obscur Pour aller vers la lumière Voilà on le voit à l'éclairage Franchement très propre Et lui aussi très bel Instagram C'est dans la description Bon à vrai dire ils ont tous des beaux Instagram Et le numéro 1 Je suis très content de le mettre en première place Voilà car il est souvent 4ème, 3ème, 5ème Et le frérot Sneakers Inc Il est parti à New York Et on peut dire que son appareil va bien avec la ville Car il est ici en première place Avec cette photographie de la Air Jordan 1 Not for Resale Sur un fond de Brooklyn Et du pont de Manhattan Franchement c'est super beau Bah je kiffe la photo Une vraie ambiance Comme great Je répète tous les Instagram des gagnants Sont évidemment dans la description Et je les ai évidemment repostés Sur mon Instagram C'est aussi le but de partager Voilà je répète à chaque fois Mais c'est important Et comme tous les mois Beaucoup de participants C'est un concours ouvert à tous Vous pouvez vous amuser Réfléchir à des trucs originaux Je le répète encore une fois Juste 3 photos maximum par personne S'il vous plaît Évitez les carousels Les postes multiples Parce que ça fait des petits points en bas Et si possible Mettez la photo en 4x3 Parce que c'est mieux Pour les repostes Instagram C'est pas obligatoire Mais c'est mieux Donc vous l'avez vu A côté de moi Il y a les photos De plusieurs participants Qui défilent Donc désolé Je ne peux pas mettre Toutes les photos Vous en doutez bien Sinon la mille émission A duré 55 heures Et il y a aussi De très belles photos Que vous ne voyez pas Qui sont dans le concours Parce que tout simplement Il faut que j'essaye De faire un peu tourner De montrer un peu Plusieurs photos Même s'il y a quand même Un minimum de qualité Bien entendu Et encore une fois Je vous remercie tous Pour chaque photo Ça me fait vraiment plaisir Pour savoir comment participer Au concours Je vous invite à regarder Cette vidéo Qui passe à côté de moi Je vous mets son lien En description C'est une vieille vidéo C'est la première vidéo Où j'avais lancé le concours Et dedans j'explique Le pourquoi du comment Et comment faire Voilà c'est tout simple De toute façon Pour le mois prochain Ça continue avec le hashtag Tonton Gips Novembre 2019 Tout simplement Je crois qu'il y a déjà Plus de 100 participants Donc c'est très cool Passons au top 10 Du mois d'octobre Un mois diversifié Avec des gros hits Mais aussi des belles collaborations Et n'oubliez pas Que ce n'est pas un classement Qui est basé sur mes goûts personnels Il y a beaucoup de critères Qui rentrent en compte La beauté L'originalité Les collaborations Le shape J'essaye d'être au plus près De la réalité Et bien sûr aussi La cote Est forcément prise en compte Car elle est le résultat D'un avis général Et la liste des pères citées Dans ce top 10 Est dans la description Ainsi que quelques liens Pour en cop Quelques-unes 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 Et tous les liens Que je vous mets Sont sûrs Sinon je ne vous les mettrai pas Juste après le top 10 Comme d'habitude La catégorie challenger Avec des pères Qui auraient pu figurer Dans ce classement Du moins qui étaient en réflexion Pour ce classement Et encore juste après La mention spéciale Le top 10 C'est parti Numéro 10 On commence en douceur Avec la Adidas Yezibu 700 Blue Teal Sorti le 26 à 300 euros La paire de Adidas Designée par Kanye West C'est bien vendu Une d'Achu Sans grande excentricité Et c'est peut-être ça Qui plaît justement Pour la défense de cette paire Je trouve que les photos officielles Ne la mettent pas trop en valeur Numéro 9 Exclusivité Japon La paire dessinée par Bruce Kilgore en 1982 Est immortelle Bien sûr je parle de la paire Pas de ce colorway exclusif La Nike Air Force One Lowe Shibuya Halloween Halloween est sorti le 31 octobre A 110 euros La paire est ultra originale Aux couleurs d'Halloween Orange et noir Cuir à gros grains Avec des parties de upper Translucide Orange Black Swoosh Talon patent leather Et le logo SBY Voilà pour Shibuya Brodé sur le talon Avec le building de ce quartier Mode de Tokyo Les prix revendent Sont plutôt abordables Sur StockX Numéro 8 La famille Patin revient avec la Air Jordan 7 Dans ce colorway Ici Même si pour moi Il est un peu moins réussi Que le premier Ça reste une paire Qui a sa place Dans ce classement Déjà parce qu'elle est plus limitée Que sa grande soeur La Chimère Et puis surtout Que ses deux paires La Chimère Et la E-Cycle Sont les premières collaborations Jordan Brand Avec un shop européen Donc ces paires Ont de l'importance Une vraie valeur culturelle Voilà Et le choix Patin est logique Pour le coup Et j'apprécie aussi Et j'apprécie aussi Le choix De la Jordan 7 Car en général Toutes les collabs Se font sur des modèles Un peu plus hype Voilà comme la 1 La 6 Ou la 4 Et je respecte toujours Les choix Qui vont à contre-courant De toute façon La 7 Après tout C'est une vraie Jojo Rétro A part entière Avec ses colorways classiques Comme la Bordeaux Par exemple Bref C'était le 18 A 200 euros Numéro 7 La collaboration Entre le label de Londres The Basement Et Nike Qui ont travaillé Sur un City Pack Avec 3 paires De Nike Air Max 90 Sorties chacune A une semaine d'intervalle Pendant le mois d'octobre D'abord est sortie La première La Glasgow Ensuite la Manchester Et pour finir La London 3 paires Avec des détails différents Et des particularités uniques Pour des Air Max 90 Comme par exemple Pour la Manchester Qui est la première Air Max 90 Avec un G-Wale Swoosh Un G-Wale Swoosh C'est tout simplement Un mini Swoosh En dimension Voilà Qui rappelle une pierre précieuse Dans un bijou D'où le nom G-Wale Tout simplement Qui veut dire bijou Elles sont sorties A 160 euros Retail Numéro 6 A titre personnel J'adore la Air Jordan 1 Chatteret Backboard 3.0 La troisième version Du colorway A gros succès Chatteret Backboard De 2015 Ensuite Y'a eu la Reverse Et maintenant Le 26 octobre A 160 euros La 3.0 Avec un traitement Patent Laser Froissé très original Une outsole used Qui donne un vrai côté rétro A la paire de 1985 Dessinée par Peter Moe Et j'en profite encore Pour dire un grand merci A Footlucker Qui m'a généreusement Envoyé la paire Merci beaucoup La famille Numéro 5 Une triple collaboration intéressante Entre potes pour le coup Avec Pharrell Williams Signé chez Adidas Emigo Le créateur de Bape Et maintenant Avec sa nouvelle marque Human Made Qui ont travaillé Sur 3 silhouettes Adidas Mais bien sûr L'attention Pour ce top 10 Va se porter sur la Adidas NMD Human Race Human Made Sortie le 5 octobre A 220 euros Bon même si y'a eu Un double drop Un peu sombre La paire n'en est pas moins réussie C'est une très bonne NMD Human Race Avec un vrai sens Car déjà C'est le produit D'une amitié Entre deux personnes Qui ont marqué La street culture Le streetwear Comme jamais Avec Bape et Ice Cream Entre autres Et puis y'a aussi Le coeur dessus Qui prône des valeurs Positives Beaucoup de shops Sont sold out Pour la paire Mais il en reste encore Si on cherche bien Au retail Voilà ici et là Je vous mets des liens En description Comme toujours Numéro 4 Ça j'adore Meilleur storytelling De ce top 10 Avec toute l'histoire Qu'il y a derrière Cette collaboration Entre les espagnols De 24 Quilates 24 Quilates Et la marque américaine Soconi Soconi qui laisse toujours Énormément de liberté A ses partenaires Dans les collaborations Et on le ressent Vraiment de fou Voilà Comme pour cette paire De Soconi Grid SD Surnommée La Victoria Comme le nom Du voilier espagnol Du légendaire Magellan Légendaire Car c'est le premier bateau A avoir bouclé Le tour du monde En 1522 Et malheureusement Le marin Magellan Est mort pendant cette aventure La paire en cuir premium Et pleine de détails Rappelant ce fameux bateau La Victoria Les armoiries Les hublots La couleur Et la Victoria A la feuille d'or Sur le talon La paire La Victoria Est sortie le 11 octobre En exclu dans les boutiques 24 Quilates De Barcelone Et de Bangkok En Thaïlande La paire est limitée A 500 exemplaires Worldwide C'est à dire 500 exemplaires Monde Et le prix resale Et pas trop abusé Une cote à 350 euros En moyenne Numéro 3 Magnifique Ronifex Et Asics Gel Light 3 Super Blue Dixième anniversaire Deux paires hommages A la Super Blue De Ronifex Et Asics en 2009 Limité à 252 Exemplaires A l'époque Cette fois-ci Une Gel Light 3.1 Super Blue 2.0 Ici en noir Gris peluché Avec des touches de Super Blue Un modèle hybride A 190 euros Plus limité que sa soeur Qui est plus jolie Et aussi plus demandée Mais c'est souvent comme ça Voilà La Asics Gel Light 3 Super Blue 2.0 Gris clair peluché Et Super Blue Le fixe sur la fameuse double languette De la Gel Light 3 Qui fait tout son caractère Sorti le 7 octobre A 170 euros Exclu Online Et In-Store Kiss Et pareil pour les prévicelles Pour une exclu Kiss US Franchement Ça va avec une cote Autour des 200 euros Pour vous offrir Cette paire Franchement Ça vaut vraiment Un coup Numéro 2 Plus réussi dans ses colorways Black Grey Et White Grey Les Nike Blazers Mides en collaboration Avec les japonais de Sakai Qu'on ne présente plus Sortent du lot Par rapport au yellow Et au blue Du printemps dernier J'aime vraiment le travail Des structurés de Sakai Sur la Blazer Enfin aussi sur la Waffle Bien sûr Mais là on parle des Blazers Alors j'aime vraiment Les superpositions Le fait de tout doubler Comme la languette Les lacets C'est vraiment original Et le résultat est réussi Sorti via raffle Dans les meilleurs magasins Le 12 octobre A 140 euros Comptez maintenant En moyenne 250 à 300 euros Pour vous offrir Cette paire à la revente And the number one is Est-ce vraiment besoin De faire du suspense Pour la collaboration Travis Scott Et R-Adjorda Sis Avec Tuch Jack Non je ne pense pas Car c'est non seulement La paire du mois Mais clairement C'est une paire Qui va marquer aussi l'année Alors si vous voulez connaître Les détails de la paire Et beaucoup d'autres choses D'ailleurs Je vous invite à regarder Le OMG Sneakers Numéro 122 Sur la belle Voilà Qui cote en moyenne Pour l'instant Entre 600 et 1200 euros Avis en mauvaise langue Car la cote Est le résultat D'une demande générale On peut la critiquer Oui c'est la hype Tout ça Nan 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 Alors moi j'ai juste envie De resituer Un peu les choses Déjà le mot hype Je trouve qu'il est trop Employé de manière négative Voilà la hype Concrètement C'est être à la pointe De la mode C'est la définition même De la hype Être à la pointe De la mode Ok Alors moi perso Je suis ravi Mais alors super content Qu'une Air Jordan 6 Soit qualifiée de hype Voilà il y a 4-5 ans Ok c'était la guerre Pour les 6 Maintenant ça s'est calmé Et là ça revient doucement Personnellement vous savez tous C'est une de mes Jordan préférées Donc je ne devais pas m'en plaindre Et aussi pour le coup En plus Travis Scott je le respecte franchement Je connais personne Qui peut dire qu'il fait de la merde Alors pour moi Franchement Tout va bien Malheureusement Voilà sur les réseaux De manière générale Les gens s'expriment surtout Pour exprimer leur colère Justifier ou injustifier d'ailleurs Plutôt que d'exprimer Leur joie Et ça c'est dommage Et c'est pour ça que je vous kiffe Parce qu'en général On est plutôt chill Voilà sur mes réseaux Il n'y a pas d'insultes On arrive quand même à discuter En général Ça peut arriver que Il y a toujours un imbécile Pour foutre un peu le bordel Tu vois Mais de manière générale Ça se passe plutôt assez bien Et je suis très content pour ça Je vous en remercie tous d'ailleurs C'est vraiment relax Chacun ses goûts Fais ta vie mon frère It's done Fairly Donc tout de suite La catégorie challenger Avec des pères qui auraient pu Ou qui étaient en réflexion Pour ce classement Je vous les liste directement Sans rentrer dans les détails C'est pas le top 10 C'est vraiment les pères Qui étaient en réflexion Comme toujours Dites moi dans les commentaires Ce que vous pensez du top 10 Et dites moi pourquoi pas Votre top 10 à vous Lesquelles pères Vous auriez vu en premier Sans forcément être objectif En parlant avec vos goûts personnels Pour les challengers Il n'y a aucun ordre de préférence La dernière comme la première Ça peut être une super paire Et bien sûr La liste aussi Des challengers Est dans la description Avec des liens qui vont bien Supreme Vance Skate High Pro Collection John Elliot Qui est revenu avec une Nike Lebron Icon En version Quick Strike Qui était la parachute beige Ça on dirait pas comme ça Mais c'est une très très grosse paire Et surtout très 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 limitée C'était une collaboration Entre Slam Jam Et New Balance 990 V3 Fata et Vance Qui ont encore collaboré Ce mois-ci Aussi un programme Que je veux souligner Voilà c'est le programme Pendleton Avec Nike Sur un programme by you Donc vous pouvez réaliser Des pères sur mesure Avec de la laine Pendleton Voilà ça vous donne Vraiment des pères très très belles Celui-là je vous en parle Parce que pour le coup Vous pouvez vraiment vous faire Des pères stylées Bien sûr vous avez le lien En description Vous pouvez vous amuser En faire Et vous avez des pères uniques Franchement magnifique US Only New York Only La Nike Air Force One What The NYC Voilà très très belle paire Clot et Nike Air Force One La Silk Blue Qui normalement doit sortir En plus grande quantité Ce mois-ci Celle-là aussi très très bon Storytelling La Pecker Shoes et Adidas ZX Torsion Mega violet Size qui fait toujours Des nemo cups assez bons Là pour le coup Il est pas mal En collaboration avec Vance Sur un modèle Skate High Pour Halloween La Nike Air Force One Low QS Un Quick Strike Black Skeleton Feature Et Soconi Shadow 5000 La Dreamland Celle-là aussi un très très bon Storytelling Si elle est très très belle aussi Comme sa grande soeur Voilà qui est sortie Dans une version grey Celle-là elle est en black C'est une Adidas ZX 4000 4D I Want I Can Très très lourd Et j'ai essayé cette paire là Elle rend très très bien J'adore aussi Cette collaboration Entre Supreme et Clarks Original Sur le classique modèle Wallaby Et j'adore particulièrement La version camo Et maintenant La mention spéciale Et ce mois-ci J'ai pas envie de la donner Une sneakers Ou autre chose J'ai envie de la donner A une personne Mark Parker Voilà le poste de Nike Qui va partir de chez Nike En début d'année prochaine Alors pourquoi je vais lui donner La mention spéciale Alors je vous rassure Je vais pas vous faire Un laïus complet sur lui J'ai juste envie De vous parler de lui Parce qu'il est pour beaucoup Responsable dans l'explosion De Nike Ces dernières années Alors je dis ça dans le sens Où la plupart des grands patrons Sont plus impliqués dans les bénéfices En l'occurrence pour la concurrence Et comme pour Nike d'ailleurs Les plus grosses rentrées d'argent C'est quand même le marché sportif A la base c'est quand même Tous des équipementiers Le lifestyle c'est secondaire Donc voilà mais la différence Est justement Elle est justement là tu vois Parce que Mark Parker Lui il kiffait le lifestyle Il a même mis son nom Sur plusieurs collaborations Surtout avec Tinker Hatfield Et Hiroshi Fujiwara De Frank Man Design Pour être plus précis C'est les paires HTM C'est les initiales de leur prénom Hiroshi, Tinker et Mark Et pour moi je pense Que ça joue énormément Sur le fait que Nike Soit le numéro 1 du marché Ils ont pas vu que le chiffre d'affaires Tu vois Parce que le patron lui même Veut faire des trucs cools Donc forcément le chemin Et les résultats s'en ressentent Alors attention Il y a d'autres marques aussi Qui sont dans ce cas Avec beaucoup de projets Vraiment très lourds Mais parfois Même avec la meilleure volonté du monde Au final ça reste quand même Les décisionnaires Bah qui décident Donc là je parlais de Nike Parce que bien sûr Je parlais de Mark Parker Bon départ Mark Parker Respect J'espère que vous avez compris Où je veux en venir Et comme d'habitude Si vous avez kiffé ce top 10 Vous êtes cordialement invité A défourrailler le top 10 Ici en bas de l'image L'abonnement à la chaîne Est complètement gratuit Sans aucun danger physique Avant de vous abonner Prenez juste le temps De téléphoner à votre banquier Pour lui dire que vous allez Vous abonner à la chaîne De Tonton Gips Ne vous inquiétez pas Ils connaissent Il y a même des forfaits Je crois maintenant dans les banques Qui vont tout de suite Vous aménager un plafond Bien particulier Une fois que vous avez fait ça Abonnez-vous Cliquez sur la cloche Pour avoir les notifications Pour pouvoir voir Les nouvelles vidéos qui arrivent C'est mieux quand on s'abonne A une chaîne Si on s'abonne à une chaîne C'est qu'on a envie de voir D'autres vidéos Donc autant être au courant Quand il y a d'autres vidéos Qui sortent N'est-ce pas ? Et aussi retrouvez-moi Sur les réseaux sociaux Bien entendu Principalement sur Instagram Car c'est là que tout se passe Vous pouvez même voir Beaucoup de choses Que vous ne voyez pas Sur la chaîne Vous pouvez spoiler Les futures émissions Qui arrivent etc N'oubliez pas la liste Des percités dans l'émission Et dans la description Avec des liens qui vont bien Quant à nous On se revoit mercredi soir A 19h Alors je sais pas encore Si ce sera une vidéo Que je dois faire très très lourde Avec Adidas Pour ceux qui s'en rappellent Il y a une suite Qui doit arriver Je sais pas si ça va être Ce mercredi là Ou si c'est pas ce mercredi là Je vais vous balancer Le vlog sauvage Du Kikit Market Voilà le montage Je suis désolé Ça aurait dû sortir la semaine dernière Mais le montage M'a pris beaucoup plus de temps Que prévu Tout simplement Parce que c'est le bordel Parce que c'était le bordel Un joyeux bordel Bien sûr je vous rassure Et donc forcément Mes vidéos sont un joyeux bordel Aussi Donc le montage Est plus long que prévu Voilà tout simplement Donc ce sera ça ou ça Ce sera mercredi soir A 19h Et de toute façon Même si c'est pas Le vlog sauvage Le vlog sauvage Je vais quand même le mettre Sur la chaîne Ce sera jeudi Vendredi Enfin voilà Bien sûr Il est dans le four Il est en train de chauffer Il cuit à point Tu vois ce que je veux dire Vous êtes au maximum Faites attention à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501